Bonjour, bienvenue sur la chaîne Topman. Dans cette vidéo, je vous présente rapidement les principales opérations logiques appliquées sur des nombres entiers positifs. Je commence par vous rappeler quelques définitions élémentaires de logique. On appelle assertion une phrase qui ne peut prendre que deux valeurs logiques. Vrai, que l'on abrègera par un V, faux, que l'on abrègera par un F. Par exemple, l'énoncé 4 égale à 3 plus 2 est une assertion, et elle est fausse. L'énoncé 7 strictement supérieur à 2 est aussi une assertion, et elle est vraie. Mais l'énoncé « je mens toujours » n'est pas une assertion. Elle ne peut être ni vraie ni fausse. L'opération la plus simple sur les assertions est la négation. Si A est une assertion, la négation de A est notée non A. Elle est vraie quand A est fausse, et elle est fausse quand A est vraie. On peut résumer ça dans une table de vérité. On prévoit une colonne pour l'assertion A, une colonne pour sa négation. Lorsque A est vrai, non A est fausse. Lorsque A est fausse, non A est vrai. Le deuxième opérateur logique est la conjonction. Cette fois-ci, on a besoin de deux assertions A et B. La conjonction des assertions A et B est une nouvelle assertion que l'on note A esperlète B. La notation n'est pas universelle. Je retiens celle-là, car c'est la notation utilisée dans de nombreux langages de programmation. Cette assertion se prononce A et B. Elle est vraie uniquement lorsque A et B sont toutes les deux vraies, et elle est fausse dans tous les autres cas. On peut résumer cette définition grâce à une table de vérité. On prévoit un tableau avec trois colonnes. Une colonne pour l'assertion A, une colonne pour l'assertion B, et une colonne pour l'assertion A et B. Première possibilité, A est vrai et B aussi est vrai. Dans ce cas, A et B est vrais. Une autre opération logique très fréquente est la disjonction. On a encore besoin de deux assertions, une assertion A et une assertion B. La disjonction des assertions A et B est une nouvelle assertion que l'on note A bar B. Ici aussi, je retiens la notation utilisée dans de nombreux langages de programmation. Cette assertion se prononce A ou B. Elle est fausse uniquement lorsque les deux assertions A et B sont toutes les deux fausses. Et elle est vraie dans tous les autres cas. On peut résumer cette définition grâce à une table de vérité. Première possibilité, A peut être vrai et B aussi. Dans ce cas, l'assertion A ou B est vraie. A peut être vrai et B fausse, dans ce cas l'assertion A ou B est vraie A peut être fausse et B vraie, dans ce cas l'assertion A ou B est vraie Et enfin A peut être fausse et B fausse, dans ce cas l'assertion A ou B est fausse Il faudra faire attention que ce OU n'est pas celui du langage courant Ici A ou B est vrai veut dire qu'au moins une des assertions est vraie Dans le langage courant, quand on utilise OU, on pense plutôt à une seule des assertions est vraie et pas les deux Cette notion du langage courant correspond à celle du OU exclusif On considère alors une assertion A et une assertion B L'assertion A ou exclusif B est une nouvelle assertion que l'on note A suivie d'un accent circonflexe puis B Attention à cet accent circonflexe qui désigne souvent le symbole d'exponentiation ou de puissance Dans Python, il désigne bien le OU exclusif Cette assertion se prononce A ou exclusif B Elle est vraie uniquement lorsque une seule des assertions A et B est vraie Et elle est fausse dans tous les autres cas On peut résumer cette définition grâce à une table de vérité On prévoit un tableau avec trois colonnes Une colonne pour l'assertion A, une colonne pour l'assertion B et une colonne pour l'assertion A ou exclusif B Première possibilité, A peut être vrai et B aussi Dans ce cas, l'assertion A ou exclusif B est fausse A peut être vrai et B fausse Dans ce cas, A ou exclusif B est vrai A peut être fausse et B vrai Dans ce cas, A ou exclusif B est vrai Enfin, A peut être fausse et B aussi Dans ce cas, A ou exclusif B est faux Pour ceux qui connaissent l'équivalence, le ou exclusif est la négation de l'équivalence Ces opérateurs sont prédéfinis dans Python Voici un petit script que vous pouvez retrouver grâce au lien que je vous donne dans la description de la vidéo Il permet de visualiser les résultats de ces opérateurs dans tous les cas possibles Voici également une variante qui permet d'utiliser ces opérateurs comme des fonctions Jusqu'ici, j'ai noté une assertion vraie avec un V et une assertion fausse avec un F Mais il est tout à fait possible de changer de notation et de remplacer V et F par deux autres symboles Un choix fréquent est de remplacer V par 1 et F par 0 On peut alors réécrire les tables de vérité Pour la négation, si A prend la valeur 1, c'est qu'elle est vraie Sa négation est fausse et prend la valeur 0 Et si A prend la valeur 0, c'est qu'elle est fausse Sa négation est vraie et prend la valeur 1 Et on procède aux mêmes substitutions dans toutes les autres tables de vérité Il y a juste à se rappeler qu'avec cette convention, 1 veut dire vrai et 0 veut dire faux Puisqu'il est possible de manipuler les opérateurs logiques avec 1 et 0 Pourquoi ne pas les appliquer avec les autres nombres entiers ? Je vous montre comment on procède sur un exemple On commence par l'opérateur logique E Que l'on va appliquer à l'entier 12 Que l'on écrit en binaire pour mettre en évidence des 0 et des 1 Ainsi qu'au nombre 21 que l'on écrit également en binaire Vous pouvez bien sûr aller voir mes autres vidéos sur les nombres en binaire Si vous ne vous rappelez plus comment on passe du décimal au binaire ou du binaire au décimal Nous allons construire le nombre 12 et 21 qui n'a rien à voir avec 12 plus 21 On le détermine en binaire en calculant ces chiffres 1 par 1 On commence par le chiffre le plus à droite qui est appelé le chiffre de poids 0 Il s'obtient à l'aide des chiffres de poids 0 des deux nombres 12 et 21 Ce sont respectivement 0 et 1 Mais si l'on reprend la table de vérité de l'opérateur E 0 et 1 est 0 Nous passons au chiffre suivant, juste à gauche Qui est le chiffre de poids 1 Qui s'obtient à partir des chiffres correspondants de l'écriture en binaire des nombres 12 et 21 Ce sont respectivement 0 et 0 Mais faux et faux est faux Et on place donc un 0 en deuxième position Et on passe au chiffre suivant Les deux chiffres de poids 2 de 12 et 21 sont respectivement 1 et 1 Mais vrai et vrai est vrai On place donc un 1 et on passe au chiffre de poids 3 Les chiffres correspondants de 12 et 21 sont respectivement 1 et 0 Mais vrai et faux est faux On place donc un 0 et on passe au chiffre suivant Tiens, il manque un chiffre pour le premier nombre Ce n'est pas grave, on complète avec un 0 qui ne change rien à la valeur du nombre La première ligne désigne toujours le nombre 12 Le chiffre correspondant dans 21 est 1 Ce qui donne 0 et 1 et on place donc un 0 Tous les chiffres suivants de A et B qui ne sont pas écrits sont nuls Et le résultat de l'opération logique sera à chaque fois 0 Qu'il est tout aussi inutile d'écrire Le résultat final retranscrit en décimale est 12 et 21 égale à 4 En ce qui concerne l'opérateur OU On procède exactement de la même façon Mais à chaque étape, on utilise bien sûr la table de vérité de OU Par exemple, le chiffre de poids 0 est obtenu avec les chiffres correspondants de 12 et de 21 Mais vrai ou faux est vrai Le chiffre de poids 0 du résultat est donc 1 Je ne détaille pas le reste des calculs On finit par obtenir 12 ou 21 égale à 29 Et pour le OU exclusif, c'est la même chose en utilisant la table de vérité du OU exclusif Par exemple, le chiffre de poids 0 est obtenu avec les chiffres correspondants de 12 et 21 Mais vrai ou exclusif faux est vrai Le chiffre de poids 0 du résultat est donc 1 Le chiffre de poids 1 est obtenu avec les chiffres correspondants de 12 et 21 Mais faux ou exclusif faux est faux Le chiffre de poids 1 du résultat est donc 0 Le chiffre de poids 2 est obtenu avec les chiffres correspondants de 12 et 21 Mais vrai ou exclusif vrai est faux Le chiffre de poids 2 du résultat est donc 0 Et ainsi de suite. On finit par obtenir 12 ou exclusif 21 égale à 25. Et voici un script permettant de retrouver ces résultats avec Python. Ces opérateurs ont de nombreuses propriétés, mais je ne vais citer que celles qui me seront utiles dans ma prochaine vidéo. Les propriétés d'annulation. Si on considère A et B deux entiers naturels, on note A indice P, A indice P moins 1, etc. jusqu'à A indice 0, l'écriture en binaire de A. Et on procède de même avec B. A et B est nul, si et seulement si, à chaque position, l'un au moins des chiffres de A ou de B est nul. A ou B est nul, si et seulement si, à chaque position, les deux chiffres de A et B sont nuls. Ce qui revient à dire que A ou B est nul, si et seulement si, les deux nombres A et B sont tous les deux nuls. Enfin, A ou exclusif B est nul, si et seulement si, à chaque position, les deux chiffres de A et de B sont identiques. ce qui revient à dire que A ou exclusive B est nul si et seulement si A égale B. Voyons enfin les opérations de décalage. Nous allons commencer par le décalage à gauche que j'illustre sur un exemple. Partons du nombre 13 que l'on écrit en binaire. Le décalage à gauche de 13 d'une unité est obtenu en plaçant un 0, puis en réécrivant à sa gauche tous les chiffres de l'écriture en binaire de 13. Ce qui revient en fait à multiplier le nombre par 2. Donc 13 décalé à gauche d'une unité est égal à 26. Et bien sûr, on peut décaler de plusieurs unités si on le souhaite. Voyons maintenant le décalage à droite. Dans mon exemple, je recommence avec le nombre 13 toujours écrit en binaire. Cette fois-ci, on laisse tomber le chiffre en binaire le plus à droite, et on décale tous les autres chiffres d'une unité vers la droite. Le résultat de 13 décalé d'une unité à droite est égal à 6. Cette opération revient à calculer le quotient de la division euclidienne par 2. Et bien sûr, on peut aussi effectuer des décalages de plusieurs unités. Et pour finir cette vidéo, un dernier script en Python illustrant ces opérations de décalage. Ma prochaine vidéo concerne le jeu de Catamino, dans laquelle je vous donnerai un programme qui permet de le résoudre entièrement. Voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à partager mes vidéos, et même à vous abonner. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook. A bientôt sur la chaîne TopMath.